Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous avons eu ce matin la proclamation du chapitre 15 de Saint-Luc, les fameuses trois paraboles de la miséricorde qui sont magnifiques, qui sont un joyau au cœur de l'évangile de Saint-Luc. Je voudrais souligner l'inchipite qui est toujours essentielle dans toute œuvre littéraire, dans les romans bien construits comme dans les paraboles de Jésus. Il y a tout dans l'entête. Or, l'entête de la parabole dite du fils prodigue est « un homme avait deux fils ». C'est ça le drame, « un homme avait deux fils ». Et donc, nous nous focalisons rapidement sur ces deux fils, et parce que nous essayons de nous prouver à nous-mêmes notre propre valeur, éventuellement aux yeux des autres, nous cherchons lequel des deux est le bon, le fils aîné ou le fils cadet. En quoi faut-il les sauver ou les condamner ? Mais vous voyez que dans cette entête, les deux fils sont dans le même sac. Un homme avait deux fils. Et c'est le drame de cet homme que d'avoir ces deux fils-là. Et ce drame hante Jésus et habite ces paraboles. C'est un fil rouge dans les paraboles de Jésus, et d'ailleurs dans toute la Bible. Dans les paraboles, il y a le fils qui dit et ne fait pas, le fils qui refuse et qui se repent et qui travaille. Aujourd'hui, nous avons le fils qui dit lapide et l'autre qui travaille trop durement. Mais c'est toujours ce dilemme-là, entre Cain et Abel, entre Jacob et Esaü, entre Rachel et Léa. Il y a toujours des pères filiales qui causent le tourment dans la relation de paternité. Et pour l'illustrer, je voudrais vous confier une page qui m'a beaucoup marqué. J'ai eu pour mes 17 ans une passion pour Balzac. Les, je ne sais pas combien, 90 volumes de la comédie humaine ont été un enchantement pour moi, qui d'ailleurs aujourd'hui encore n'a pas perdu tout à fait son éclat. Et l'un des chapitres de cette immense cathédrale de littérature qu'a entrepris de construire Balzac, il y a la figure du père Goriot, du père Goriot. Au risque d'être un peu long, je prends une partie du grand monologue de l'agonie du père Goriot. Vous vous souvenez de la situation. Il a deux filles, Anastasie et Delphine. Anastasie surnommée nazie. Le père Goriot est un papa gâteau qui fait tout pour elle et qui en fait trop. Et voilà qu'il est à l'agonie et il est seul. Elle ne vienne pas le visiter, lui rendre les derniers hommages. Et voici comment il s'exprime. « Et si elle ne vienne pas ? » répéta le vieillard en sanglotant. « Mais je serai mort, mort dans un accès de rage, de rage, la rage me gagne. En ce moment, je vois ma vie entière. Je suis dupe. Elles ne m'aiment pas. Elles ne m'ont jamais aimée. Cela est clair. Si elles ne sont pas venues, elles ne viendront pas. Plus elles auront tardé, moins elles se décideront à me faire cette joie. Je les connais. Elles n'ont jamais su rien deviner de mes chagrins, de mes douleurs, de mes besoins. Elles ne devineront pas plus ma mort. Elles ne sont seulement pas dans le secret de ma tendresse. Oui, je le vois. Pour elles, l'habitude de m'ouvrir les entrailles a ôté du prix à tout ce que je faisais. Elles auraient demandé à me crever les yeux. Je leur aurais dit crevez-les. Je suis trop bête. Elles croient que tous les pères sont comme le leur. Il faut toujours se faire valoir. Leurs enfants me vengeront. Mais c'est dans leur intérêt de venir ici. Prévenez-les donc qu'elles compromettent leur agonie. Elles commettent tous les crimes en un seul. Mais allez donc. Dites-leur donc que ne pas venir, c'est un parricide. Elles en ont assez commis, sans ajouter celui-là. Criez donc comme moi. Hé, nazi ! Hé, Delphine ! Venez à votre père qui a été si bon pour vous et qui souffre. Rien. Personne. Mourrais-je donc comme un chien ? Voilà ma récompense, l'abandon. Ce sont des infâmes, des scélérates. Je les abomine, je les maudis. Je me relèverai la nuit de mon cercueil pour les remaudir. Car enfin, mes amis, ai-je tort ? Elles se conduisent bien mal. Qu'est-ce que je dis ? Ne m'avez-vous pas averti que Delphine est là ? C'est la meilleure des deux. Vous êtes mon fils, Eugène, vous aimez-la. Soyez un père pour elle. L'autre est bien malheureuse. Et leur fortune ? Oh mon Dieu ! J'expire. Je souffre un peu trop. Coupez-moi la tête. Laissez-moi seulement le cœur. Une agonie extrêmement poignante. Et vous voyez qu'il n'y a pas de mal, hormis le fait qu'il s'agit ici de deux filles, mais ça, peu importe, il n'y a pas de mal à voir la figure biblique du père éternel qui se plaint de tout faire, de prendre cette habitude de trop gâter ses enfants et de ne pas être reconnue dans sa paternité. Avec des phrases absolument déchirantes. Elle croit que tous les pères sont comme le leur. Mais elles ne m'aiment pas, elles ne m'ont jamais aimé, elles n'ont jamais rien su deviner de moi. Elles ne sont seulement pas dans le secret de ma tendresse. Voilà ce qui déchire le cœur du père. Et voyez bien quelle définition nous est donnée du père. Il est celui qui souffre infiniment du malheur. C'est-à-dire que, vous vous souvenez de la scène, il est sur son lit de mort, il souffre atrocément. C'est des tortures physiques très intenses. Il ne s'en plaint pas un seul instant. Il ne pense qu'au malheur que ses filles sont en train de construire en ce qu'il appelle un parricide, c'est-à-dire en ne venant pas lui rendre une dernière visite. Il ne pense qu'à elle et même plus à sa douleur. Et que dit-il finalement, suffoquant dans ses souffrances, je souffre un peu trop. Coupez-moi la tête, laissez-moi seulement le cœur. Ce qui définit le père, c'est le cœur. Donc voilà, je crois, une belle illustration de ce drame biblique que Jésus met en scène à plusieurs reprises. Un homme avait deux fils, c'est-à-dire c'est le drame d'un cœur de père qui rêve d'être appelé Abba, qui rêve que ses enfants entrent dans le secret de sa tendresse pour eux. Mais il ne l'aime pas, il agit son enfant gâté. Voilà qui nous sommes. Le fils aîné et le fils cadet, tout également. Un homme avait deux fils, c'est le mystère de l'ingratitude. Et c'est bien à nous que s'adresse cette parabole, parce que, comme nous dit saint Paul dans la lettre aux Galates, « Fils, vous l'êtes bien, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie Abba, Père ». Demandons à la Sainte Vierge, elle qui attire si bien l'Esprit Saint, de l'invoquer sur nous, de prier pour qu'il transforme notre cœur, qu'il nous rende sensibles à la tendresse de notre Père pour nous, qu'il nous fasse entrer dans le secret de son amour, qu'il nous fasse lui donner la joie qu'il attend, que nous l'appelions en tout temps Abba, Père. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie.